Ce matin, j'étais en voiture avec clochette, je vois qu'elle me regarde et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que toi, il y a une partie de ton cou qui commence à pendre ? Oui, 8h12 du matin, c'était peut-être pas le truc que j'avais spécialement envie d'entendre. Je dis, parce que la peau de maman vieillit, elle se relâche, ça fait partie d'un processus naturel de vieillissement. Là, le materon me fait, mais oui, tu ne sais rien n'y faire. Je dis, je ne sais rien n'y faire, je ne sais rien n'y faire, non, non, mis à part aller me faire opérer, me faire retirer tout, tout lifter comme ça, je dis, mais alors le reste du visage va changer, ça ne sera plus... Donc, on s'arrête à un feu rouge et je fais, honnêtement, est-ce que tu imagines maman comme ça ? Tu vois bien que ce n'est plus maman, ce serait bizarre. Je dis, tu aimerais avoir une maman comme ça ? Elle fait, ah oui, ah oui, non, 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 non. Oui, mais alors moi aussi, je vais avoir des rides. C'est un phénomène qui touche tout le monde, donc je dis, à un moment donné, on n'a pas le choix. Tu sais ce qu'il faut se dire ? Que chaque ride raconte une histoire à propos d'une émotion qu'on a eue. Elle me fait, et ça raconte quoi le truc qui pend là ? Ben je dis, ça raconte que dans ma vie, de nombreuses fois, j'ai été interloquée par des situations, que j'ai fait, oh ben enfin, mais enfin c'est bizarre. Voilà, tu vois, c'est que c'est comme ça ici, quand je fronce, là je me suis beaucoup inquiétée, là je ris tellement que, tu vois, que ça se marque, donc ça raconte des histoires. Et là elle me fait, ah oui, d'accord, ok. Eh ben en tout cas, on voit bien que toi tu racontes beaucoup d'histoires, parce que vraiment, là ça se voit fort. Ah oui, coup droit, revers, j'ai eu beaucoup rire, essayé d'attraper la balle. Bon écoutez, là je suis jeu, c'était match, voilà.